Bon, ça chauffe entre Israël et l'Afrique du Sud. Ouais, Israël et l'Afrique du Sud, ça chauffe. L'Afrique du Sud vient de rappeler son corps diplomatique de rentrer à la maison, parce qu'il pense qu'Israël ne respecte pas les lois internationales. Un pays africain, rappel son corps diplomatique, est rentré, parce qu'il ne respecte pas les lois internationales. Le cabinet estime qu'Israël porte atteinte à l'ordre de paix mondial et au système sous-attente. Le ministre de la Présidence, Koubouzo Chavény, a déclaré que l'Afrique du Sud rappelait ses diplomates de Tel Aviv pour pourparler. Rappeler pour des pourparlers, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire rentrer à la maison, donc peut-être que dans très peu de temps, les relations diplomatiques vont, la coopération, les discussions vont, tout ça. Voilà. L'Afrique du Sud le fait, le gouvernement sud-africain a décidé de réitérer et de retirer tous ses diplomates à Tel Aviv pour consultation. Voilà la ministre de la Présidence sud-africaine qui va parler. Suivant. Le cabinet est désappointé par le refusage de l'Israël pour respecter les lois internationales et les résolutions des Nations Unies avec impunité. Les corridors américains restent fermés grâce à la continue de l'attaque du Gaza Strip par l'Israël. Ok. Pour contexte, aux Nations Unies, les pays se sont mis ensemble pour essayer de voter. Vous savez ce qui se passe à Gaza entre Israël et les Palestiniens. Les bombardements qui suivent depuis un moment, c'est incroyable. On a voulu donner un peu de temps, enfin un petit break, c'est-à-dire à cesser le feu pour permettre à ce que les Palestiniens puissent avoir de quoi boire, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. C'est difficile. Tout ce qu'on leur a demandé de faire, c'est de bouger vers le sud, c'est tout. Bouger vers le sud et d'ailleurs la frontière vers le sud, vers l'Égypte est fermée. La frontière, il n'y a nulle part où aller, mais bon, on va continuer de bombarder. Alors, ils étaient assis aux Nations Unies pour discuter, pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. Et beaucoup de pays ont sollicité à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, un cessez-le-feu officiel, pour permettre à ce qu'on puisse raviver, ravitailler, nourrir les personnes qui sont clairement innocentes, les vieillards, les femmes, les jeunes enfants qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé de l'autre côté, leur accorder une possibilité humaine. Israël et les États-Unis ont voté non. La grande majorité de la seule a voté oui, accordant leur une chance de pouvoir manger, de pouvoir respirer. Israël et les États-Unis ont voté non. On ne va pas arrêter, il n'y aura pas de cessez-le-feu, on va continuer de faire ce que nous sommes en train de faire. Comprenez que quand on signe un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'on va respecter le cessez-le-feu, on ne brise pas, on signe un papier, c'est-à-dire qu'on va vraiment poser. Mais quand on dit on fait une pause, une pause, c'est-à-dire tu vas poser, mais quand tu poses, je peux venir te... Ouais, c'est ça, une pause, c'est la différence. Pendant une pause, je peux venir te frapper dans les... Vous comprenez ? Mais le cessez-le-feu doit être respecté. C'est légalement parlant. On a refusé, c'est lié à cessez-le-feu. On dit on peut faire une pause, mais pas cessez-le-feu. Donc, puisqu'on a refusé de faire ça, l'Afrique du Sud décide de retirer son corps diplomatique. Suivant. Neuf mille personnes sont à travers cette histoire. Neuf mille personnes. Les frappes sont sur les écoles, les hôpitaux, les ambulances et les civils. Vous savez, dans la loi internationale de guerre, on ne peut pas attaquer à n'importe qui. On ne peut pas s'attaquer sur n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut toucher. Généralement, ce sont des bases militaires, des positions militaires qu'on peut toucher. On ne peut pas toucher les civils. On ne peut pas toucher les hôpitaux. On ne peut pas toucher les ambulances, les écoles, les infrastructures civiles. On ne touche pas. Les marchés, on ne touche pas. Parce que c'est contre la loi internationale. Mais ce qui se passe en Gaza, pour l'instant, ce n'est clairement pas légitime. Et l'Afrique du Sud dit, c'est bon, on n'acceptera plus ça. Nous. Comme on l'a indiqué précédemment, un génocide sous les yeux de l'opinion internationale ne peut pas être toléré. Donc, c'est ça. On ne peut pas tolérer ça, un génocide, d'après eux, qui se passe maintenant, devant tout le monde, pendant que tout le monde le regarde. C'est inacceptable. Un autre holocaust dans l'histoire de l'humain n'est pas acceptable. Et le gouvernement sud-africain a décidé de décrire tous ses diplômés dans Tel Aviv pour consultation. Le cabinet a aussi noté les continuent disparaissants des remarques de l'ambassade à Sud-Afrique sur ceux qui opposent les atrocités et le génocide du gouvernement israélien. Ok. Donc, maintenant, le cabinet vient de décider de retirer tous les diplomates. C'est-à-dire, tout le corps diplomatique sud-africain en Israël vont rentrer à la maison. Ils vont tous rentrer à Pretoria. Voilà. C'est comme ça sur le plan diplomatique. Pour vous montrer que nous ne sommes pas contents, la meilleure chose à faire, évidemment, c'est de vous dire « Bon, ok, monsieur l'ambassadeur, rentrez pour consultation. » Rentrez pour consultation. On va les laisser dans leur pays. « Mais par-dessus le marché, nous n'allons pas laisser passer les commentaires de l'ambassadeur israélien en Afrique du Sud. » À ce qui paraît, l'ambassadeur israélien a été très mal poli à l'égard de toute personne, en tout cas toute entité, tout personnage diplomatique qui a haussé le temps sur ce qui se passe à Gaza, en Afrique du Sud. Donc, les Sud-Africains en Afrique du Sud, qui ont osé condamner ce qui se passe à Gaza, ont fait face à la fureur de l'ambassadeur israélien en Afrique du Sud. Je répète, les Sud-Africains chez eux, en Afrique du Sud, font des commentaires sur ce qui se passe en Israël, disant « Ce qui se passe à Gaza est inacceptable. » L'ambassadeur israélien en Afrique du Sud s'attaque et dit des choses qui sont mal polies en Afrique du Sud, sur les Sud-Africains. Alors, cette femme, qui se comporte évidemment comme une vraine africaine, elle dit « Chez les gens, c'est chez les gens. Tu ne peux pas venir chez les gens et ouvrir ta bouche. » Non, on ne peut pas tolérer ça. C'est chaud. C'est-à-dire, le cabinet a instruit Dierko, Dierko étant le département des affaires étrangères de l'Afrique du Sud, de prendre position, c'est-à-dire de s'occuper de l'histoire de l'ambassadeur israélien en Afrique du Sud. Donc, Dierko peut évidemment décider de bouter hors du pays l'ambassadeur israélien. Non, monsieur, vous êtes très impolis, partez, quittez. Ils peuvent faire ça. Moi, je pense que c'est ça. Donc, madame explique ici « La position de l'ambassadeur israélien est intenable, inacceptable, nuisant à notre entente ici, dans notre pays. » Nous ne pouvons pas accepter ça. Bon, les amis, je pense qu'il est important de rappeler que l'Afrique du Sud est un pays particulier pendant que le reste de l'Afrique était libéré dans les années 60. Et eux, ils étaient toujours sous le jour de l'apartheid. Pendant que votre pays était déjà libéré dans les années 60, en train de vivre la paix, l'indépendance, tcha-tcha, eux étaient encore sous le jour de l'apartheid. Si en 94, à la sortie de Mandela, qu'ils ont eu leur liberté, ils ont pu s'épanouir et leur blessure est encore fraîche. Et je vois l'apartheid très clairement avec ce qui se passe entre Israël et Gaza. Et pour eux, c'est inacceptable. Nous avons vu la vidéo de Julius Malema il y a quelque temps ici, qui était parti à l'ambassadeur d'Israël, à Pretoria, pour s'exprimer, lui et ses compatriotes, lui et ses militants, pour dire que c'était inacceptable, qu'ils étaient prêts à bouter hors du pays. Évidemment, ils n'ont pas le pouvoir, étant un simple parti politique, ça c'est la décision du gouvernement. Ils ont dit « nous sommes prêts à bouter hors du pays ». Et d'ailleurs, la raison pour laquelle l'ambassade israélienne est toujours ici, c'est parce que le président Cyril Ramaphosa reçoit de l'argent venant de... C'est ce qu'il a dit. Cyril Ramaphosa a fait le président avec le argent donné à lui par les gens juifs qui sont derrière cette embassade israélienne et l'avance israélienne. Les qui ont donné le argent du argent sont les gens juifs qui ne sont pas progressifs, qui sont les gens juifs qui veulent perpétuer l'apartheid d'Israël. Et maintenant, nous avions vu, au départ, c'était les partis politiques en train de s'exprimer, les gens ne sont pas d'accord. Mais le gouvernement se retenait de s'exprimer. Maintenant, nous voyons peu à peu, le gouvernement commence à s'expliquer. Parce qu'évidemment, un parti politique ne représente pas nécessairement l'opinion du gouvernement. Ce qu'on peut dire en tant que membre d'un parti politique n'est pas essentiellement ce qu'on peut dire en tant que diplomate. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez un peu. Mais maintenant, on voit le gouvernement, on commence à s'exprimer. Si on rappelle le corps diplomatique, c'est un message très fort. L'Afrique du Sud décide de rappeler son corps diplomatique. Et on met en garde l'ambassadeur. Et il demande à l'objet autorisé du gouvernement de prendre au soin de l'ambassadeur. On va très sincèrement, je pense que dans les heures qui suivent, ça se passe aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Dans les heures qui suivent, s'il y a une réaction de la part d'Israël, je vous dis, ce sont les gens qui n'ont pas peur. L'Afrique du Sud n'a absolument pas peur. Contrairement à beaucoup de pays africains, inclut le vôtre aussi d'ailleurs, qui sont généralement des mendiants en cravate. Donnez-nous l'argent pour construire les écoles. Donnez-nous l'argent pour construire notre salle de football. Donnez-nous l'argent pour construire les hôpitaux. Les Africains du Sud n'ont pas le temps pour ça. Pourtant, ils ont les mêmes éléments que vous. De l'or, le diamant et tout ça. Comme vous. Si pas moins que vous d'ailleurs. Mais il y a un sens d'organisation. On connaît les limites. On ne vole pas tout et n'importe comment. On n'attribue pas des postes seulement sur base de tribalisme. Vous parlez la même langue, vous mettez là des incompétences sans cerveau. Non. On comprend que le pays n'est pas un royaume. Le pays fonctionne avec un système méritationnel. Un système de mérite. Un système en accord avec les capacités intellectuelles. Les compétences. Ce n'est pas parce que c'est mon cousin ou c'est l'enfant de la troisième femme de mon oncle. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. L'Afrique du Sud décide de rappeler son corps diplomatique. Parce que, d'après eux, Israël ne respecte pas les lois internationales. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Où est-ce qu'on peut placer l'Afrique du Sud parmi les pays africains ? En termes de liberté. C'est un pays où tu peux dire n'importe quoi sur le président. Tu peux porter une chemise ou un t-shirt qui dit « J'emmerde le président de la République ». Tu mets même sa photo. Personne ne viendra te... Personne ne viendra te... Tu n'iras pas dans les sous-sols. Viens. Personne ne viendra te mérder. Et généralement, dans des pays... Ce sont des pays des républiques bananières. Où on attaque au trage au président. Où vous avez insulté le président. Ce sont des gens d'immaturité politique. Immaturité morale. Parce que, quand vous devenez président de la République, sachez que vous serez insulté. Vous ne serez pas aimé de tous. C'est normal. Même un chef de classe n'est pas aimé de tous. Un chef de classe n'est pas aimé de tous. Majeur. Comment on appelle ça ? Major dans certains pays. On ne peut pas t'aimer de tout le monde. Mais toi, tu arrêtes les gens parce que quelqu'un a dit un truc que tu n'aimes pas. Et vous parlez des démocraties des pays. Non. Il faut fabriquer des royaumes. Appelez-vous entre vous de votre tribu. Vous, les gens de votre tribu. Faites votre royaume. Faites votre royaume de votre tribu. Comme ça, vous allez évoluer. Mais si vous voulez parler de pays, on ne peut pas gérer les gens comme ça. Comme s'ils étaient des gens, des sous-hommes. Chaque humain devrait avoir le droit de s'exprimer. De dire ce qu'il pense. C'est ça, le début de la liberté. Il faut qu'on te dise ce qu'on pense de toi. Pour que ça te fasse mal. Pour que, soit, quand ça te fait mal, tu améliores. Ou bien tu quittes parce que tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas les compétences. Il faut qu'on te dise ce qu'on pense de toi vraiment. Pour que, quand ça te fait mal, soit tu t'améliores. Ou bien tu quittes parce que ta place n'est pas là. Si tu ne veux pas qu'on te critique en tant que leader, tu ne mérites pas cette place. Tu n'es pas apte. Merci infiniment, les amis. Beaucoup de plaisir. L'Afrique du Sud de Rétire, c'est diplomate. L'Israël. Votre pays ne le ferait jamais. Parce que beaucoup, même si c'est dans votre... Vous êtes généralement des lâches, il faut le dire. Ce n'est pas pour applaudir qui que ce soit. Simplement, c'est pour constater qu'ils sont assez braves pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont peur de personne. Ils ne sont pas mendiants. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce le modèle qu'il faut ? Est-ce le modèle qu'il faut ou pas ? Votre contribution est toujours très nécessaire. God bless.